Et nous sommes de retour pour la dernière game de cette soirée FlyQuest contre Clutch Gaming, c'est littéralement le bas de tableau qui va s'affronter, même si les Clutch Gaming ont montré de belles choses, notamment en rempartant une victoire contre les CLG, hier. C'est le CLG qu'ils gagnent hier. Absolument, c'est vrai, erreur de ma part, du coup un bas de tableau officiel, j'essaie de créer de l'espoir, il n'en saura rien. Non mais Follier, pas partir de Ouni, pars de Ouni tu vois, pars de Ouni, tu dis qu'il y a un truc à faire et tu parles pas des autres. Et dans ce cas tu vois, tu peux avoir de l'espoir peut-être, mais les FlyQuest en tout cas de leur côté, ils ont gagné hier, ils ont fait un bon split au niveau du Spring, Centaurin qui jouait de mieux en mieux, on a eu Paul Belter hier qui est incroyable, bam, la Riven de Viper qui se fait respecter, le Rumble d'Ouni, c'est marrant de voir que ce sont les top le top laner, il faut respecter de part et d'autre. Je trouve ça assez particulier d'ailleurs, comme quoi les top laner, c'est un petit peu les meilleurs joueurs de League of Legends au monde, je pense, ils ne sont pas reconnus à leur juste valeur parce que l'homme était pas adapté à eux, mais bon, quand tu vois qu'il y a un tel respect, je pense Glopo qu'il faut le reconnaître. C'est vrai, c'est vrai, pique signature, Rumble, peut-être disponible pour Ouni, Bani, et bien non, aucune chance Fleck, le dernier ban, on l'attend pour cette dernière game, le clou du spectacle que vous attendiez tous, si vous êtes avec nous en 7h tardive, c'est pour assister à ce match de légende, on attend le first pick des Clutch Gaming, il y a beaucoup d'options disponibles, qu'il s'agisse de Sejuani, de Jarvan, Datrox, Karma qui est laissé disponible aussi, Karma pour Ouni, ce serait incroyable, il l'a déjà joué, ce sera Jarvan finalement. Ouni, c'est un joueur qui peut mécaniquement être chaud, et le voir sur Karma, ça me ferait à la fois mal quand même. Moi j'aimerais voir un Fizz, parce que je pense que si il y a Fizz, t'es autorisé à mettre Baby Shark en musique. Ça se tient. C'est cohérent comme truc quand même. En plus, tu connais bien la Corée. Ah, je connais par cœur. Tu commences avec les mains. Et quand je t'ai vu la danser, je me suis dit que finalement, malgré ce que tu dis, t'as le sens du rythme. Mommy Shark, tac. Ouais, ça c'est un truc de gosse. C'est tout à fait réfléchi et calculé, tu vois, c'est pas senti comme truc. C'est ce qui change beaucoup. C'est une façon de ressentir. Ensuite, t'as Daddy Shark, tu vois, c'est tac, c'est en grand. Yes. Grand Machark, tu vois, c'est ça. Avec les points ? Avec les points ? Ah, parce qu'elle a un dentier. J'ai fait Gardeoom, plus sale. T'as pas fait de te retenir. Il faut pas glisser, il faut pas déraper Gardeoom. C'est la dernière game. Courage. Courage. Alors que la phase de draft se poursuit et des solo lanes extrêmement fortes éventuellement avec Irelia côté FlyQuest et peut-être Akali, même si Akali c'est plus aussi omniprésent que ce que c'était par le passé. Non, effectivement, il y a eu quelques nerfs et Akali. Maintenant, on rappelle qu'avec une Pink Ward, vous l'a révélé. Enfin, j'attendais ça depuis tellement longtemps. C'est-à-dire que maintenant, tu peux réellement te dire, je vais burst une Akali si t'as une Pink Ward dans le stuff quoi. Et ça m'avait manqué, ça m'avait tellement manqué ce côté où, ah bah je peux pas te burst. Bah une fois t'as une smoke, une fois t'as ton E, bon bah en fait, je peux jamais te tuer. Oh, je t'avoue que je suis tellement content. Mais bon, on verra ici comment ça va être rejoué. Qui va la jouer ? Est-ce que ce sera Damonte le Puissant ou Ouni l'Incroyable ? On a encore quelques temps, évidemment. Codison, dommage que Jean ne soit pas Metal, il était très très bon sur Jean Codison à l'époque des Immortals. On rappelle qu'il avait Ole en support d'ailleurs à l'époque et c'est comme ça que Ole s'est démarqué avec sa Morgana notamment. Alors, draft FlyQuest, c'est Joanny Irelia, j'aime bien, c'est un combo qui marche bien. Alistar, c'est parti, on fait de language, beaucoup de range sur Alistar par rapport à la Sivir, 150 de range en plus. Ouais, là on a vraiment une composition, on rentre dedans côté FlyQuest, très très agressif. Là où les Clutch, ça fait un peu plus le pari de la mobilité, notamment avec cette Sivir. Le Tahm Kench a été banni, c'est dommage, je l'aurais bien vu l'accompagner sur cette botlane. Le Gangplank de Ouni, de supprimé. Ils ne veulent pas le laisser jouer Ouni. Ils ont raison, ils ont raison, c'est peut-être le joueur le plus, non c'est pas peut-être en fait. C'est réellement le joueur le plus dangereux des Clutch. Attention à sa Cassiopeia Ouni. Parlait de Ban Cassio la game précédente, mais ici face à Ouni, ça me paraît pas être bête de la retirer quand même. Ouais, c'est vrai qu'il l'a déjà joué et il l'a plutôt bien joué d'ailleurs. Donc ça constitue une option intéressante, après il y a toujours ce Atrox qui est extrêmement dominant et qui devrait être récupéré. Est-ce qu'on verrait pas Ouni sur Kennen par hasard ? Ouni sur Kennen ou Ouni sur Fiora ? En vrai, je préférais le voir sur Fiora face au Atrox de Viper. Ça serait incroyable comme match-up. Ouni face à Viper, c'est un truc qui est rigolo normalement à voir. Mais Ouni, je crois que le meilleur moment de son histoire, c'est quand il fait le 1v1 face à Bang sur la top lane en tant que Lucian. Et que juste après, quand il tue Bang, il fait une petite roulade par Tiarouni. Je vous invite à aller vérifier ça. Vous pouvez retrouver, je pense, sur Youtube. Ça vaut le coup d'œil. Tristana, ok. Tristana peut-être pour Wildtortel. Tristana, on revoit un stuff qui a été fait il y a longtemps d'ailleurs. BRK, Intouilleux, etc. Il y a de toute façon beaucoup de façons de stuff la petite Tristana, bien sûr. Très efficace. Donc Zac Efron ici est en train de réfléchir à la draft pour les clutches. Qu'est-ce qu'on va récupérer ? Est-ce que tu récupères ? Morgana ? Oh, Morgana loin de la botlane. Est-ce que vraiment tu as besoin d'elle ? Question que je me pose. Il y a beaucoup de CC en face après. Ce serait évidemment pas perdu. Ce sera le Nautilus. On répond à l'agressivité par l'agressivité. Ça peut être une rencontre explosive parce que là, c'est deux grosses compositions de teamfights. Et on va voir l'information sur cette top lane. Unii, Atrox qui est boudé. Et ce sera la Akali de Unii. Oh, Asir Corki. Oh non. Ah ! Ah, ça me plaint un peu plus. Irylamide, c'est beaucoup plus agressif comme choix. Après le Renek, effectivement, je serai un peu plus satisfait bien sûr. Oh ! Ah top ! Déjà, ça va un peu changer add-on là. Ah, non. Bon. J'avais dit que je voulais pas le Corki. Lopo, il m'écoute pas. Pourtant, on sait que c'est salvateur de t'écouter Iron Doom. Eh oui ! Les équipes qui m'écoutent à chaque fois font des trucs bien. Les équipes qui m'écoutent pas, ils commencent à perdre. Alors que je devrais être coach. En tout cas, Doudoum, je crois qu'on est parti pour une longue game. Oui, c'est pour ça que je voulais pas Corki. Ouais. Là, il y a un très très gros scaling des deux côtés. Azir d'un côté, Corki de l'autre. Tristan Asivir sur la botlane. Vous savez, je pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise composition. Une bonne composition, c'est avant tout un coach qui réfléchit et qui cherche les meilleurs picks adaptés à ses joueurs. Sur le moment, il faut aussi le côté mental des joueurs. Parce que peut-être qu'à un moment, eh bien, un de leurs copains leur a tendu la main. Ils n'ont pas su la saisir. À ce moment-là, ils n'étaient pas assez en confiance. Il a donc fallu leur amener le goûter pour qu'ils se sentent prêts à jouer à League of Legends de Lopo. Et ça, tu vois, c'est un peu une partie de la vie. Parce que la vie de joueur professionnel, c'est quoi ? C'est se lever. C'est s'entraîner. C'est être devant des gens. C'est offrir du spectacle. Mais c'est pas tous les jours facile. Je pense qu'on ne donne pas assez d'amour aux joueurs professionnels. Surtout pas du côté de l'Amérique du Nord. À la place, on en donne des tubes. N'hésitez pas à clipper ça. Bien sûr. La performance d'improvisation de MongoCaster. Toujours au top, malgré leur tardive. Et les deux drafts qui sont terminés. Les match-up les uns en face des autres. Avec, comme on l'avait annoncé, deux équipes qui scalent énormément. Et Ooni sur Akali. Ooni sur Akali, moi je veux voir ça. En fait, cette game, elle peut être très lente. Mais à tout hasard au top, il peut aussi se passer des choses assez miraculeuses. Parce que c'est quand même Akali Vest, Irelia top. Ça peut partir dans un sens comme dans l'autre. Pour avoir une Irelia... Ah, est-ce que vraiment la Irelia veut partir sur un Witsen ? C'est la question que je me pose. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Mais on sait que maintenant, voilà, tu peux mettre une Pink. Révéler. Faire beaucoup de bagarre au top. Ooni en tout cas, agressif. Qui part sur Electrocute. Doran Blade. Il est pas là pour épiler des Kiwis, clairement. Triple téléportation de part et d'autre. Conqueror. Lethal Tempo, Lethal Tempo. Aftershock côté Clutch Gaming. En face, bon. Conqueror, évidemment. Aftershock. Fleet Footwork. PTA du côté de Walter Tull. Très intéressant le bord sur la Tristana. Et aussi l'Aftershock du côté de Wadid. On rappelle PTA sur Tristana. Pourquoi ? Vous mettez votre E, votre grenade. Une auto-attaque, deux auto-attaques, trois auto-attaques. Donc votre grenade à trois stacks. Le PTA proc, vous faites R. Ce qui fait exploser la grenade à quatre stacks. Et vous avez les dégâts supplémentaires sur la grenade et sur votre R. Bref. Incroyable. Electrocute du côté de Ooni. On a vu des Akali jouer Conqueror. Invert, j'ai parlé avec certains de vos joueurs hier soir. Et il semblait que le focus pour FlyQuest était sur le Gauntlet, plutôt que sur les autres jeux pour essayer de cliquer les playoffs. Donc, avec ce qui est dit, comment est-ce que vous pensez ce jeu ? Nous prenons tous les jeux comme est. Si nous faisons des playoffs, c'est bien. Mais pour nous, le long terme, le goal et le silver lining, c'est de faire le Gauntlet. Donc, nous faisons bien sûr de nous montrer notre meilleure performance sur la scène, en préparation pour ça, pour que nous puissions en scène, quand il y a des matchs très bas de pression pour la qualification. Donc, avec ce qui est dit, comment est-ce que vous utilisez ces jeux comme préparation ? Je vois que Wadid est en train de faire l'Alistar, un autre champion pour expander son pool. Oui. Donc, on est en train de faire l'alistar un peu. C'était un grand focus pour cette semaine. Mais aussi, l'Alistar est très bien dans le Sivir, parce qu'on peut romper le Spell Shield avec le combo et toujours pouvoir obtenir une bonne engage. Donc, nous pensions que c'était une bonne pick, et nous pensions qu'ils auront une priorité de Sivir. Donc, nous étions sur ça. Merci, et bien de la chance à vous. Merci, et bien de vous. Ils avaient perdu les 3 imbiters, ils avaient perdu les 2 tours du Nexus, et ils avaient refusé de perdre, ils avaient continué à tenir-tenir jusqu'à gagner. Et tu dis que les mecs, ils se qualifient aux Worlds avec le régime des qualifiers après une game incroyablement dure, un BO, où ils ont galéré pour au final gagner les Worlds. Comme quoi, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et ça, c'est beau. C'est Pauvelter qui prend un petit peu la sauce pour le moment. Damonte confortablement installé sur la mid lane. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un gank niveau 2 de Jarvan après le raid. Et ça a fait sauter le flash de WildTurtle. C'est une information qui peut être très intéressante par la suite Garde Doom. Lyra qui est en train de vider. Ça, j'ai une goal topside. Et Top Viper qui fait un full clear. Ouais, il profite. Il profite comme Jarvan est à les bots. Lui, il n'est pas trop inquiété. Mais Top Viper, c'est les joueurs d'être un melee face à Akali. Voilà. Melee face à Akali. Alors, quel est le problème ? C'est qu'elle a de la range sur son Q-spell. Elle a de la range sur son passif. Elle a de la mobilité. Ce qui t'empêche de counter-trade. Même si t'es Irelia et que t'as 200 range sur tes auto-attaques. Tu peux pas gérer une Akali. Voilà. C'est vraiment, c'est infâme en tant que melee à faire. Donc t'es obligé d'accepter de perdre l'early game. Jusqu'à ce que t'as wave-bound. C'est que tu essayes à moins de mettre la pression. Mais bon. C'est toujours des match-ups un peu relous face à Akali. D'où le fait que maintenant, le fait de voir potentiellement la all-in dans sa smoke, c'est quelque chose qui fait tellement de bien, je trouve. Tellement, tellement de bien. Et Bobelter, un sur mid lane qui a l'air de mettre une belle pression sur Damonte. Et dire qu'à la base, sa smoke, ça la rendait invisible sous les tours. C'est quand même cocasse. Comme état de fait, attention, les deux comptes de qui se profilent sur la top lane. Santorin qui va face check. Qui est réceptionné comme il le faut par Lyra. Qui a mis de gros dégâts dans son unique. Qui va suivre le jungler FlyQuest sous sa tourelle. Et les clash gaming qui prennent l'avantage. Ce qui est rigolo, c'est que ce que j'ai toujours trouvé fort, moi, sur Akali, c'est même pas le fait qu'elle soit invisible même sous tourelle. C'était chiant. Mais c'était pas... Ça t'empêche pas de jouer le match-up. Ce qui te l'empêche vraiment, pour moi, c'est tout ce qui est sa range et sa mobilité. Son passif la fait courir vite et lui fait taper avec 400 de range. Sa smoke lui rende l'énergie et la fait se déplacer avec une mobilité incroyable. C'est horrible, en fait, quand t'as un melee qui a à la fois autant de range et autant de mobilité. Tu peux pas cumuler tant de choses. Mais bon, ils ont joué sur d'autres mécaniques. Ils lui enlèvent à la place sa smoke globalement. T'es en train de devenir comme moi, là. Non, pas exactement. Parce que je sais pertinemment ce qu'il faudrait changer sur le perso que je trouve frustrant. Ça me gêne pas qu'elle fasse beaucoup de dégâts. Ça me gêne pas qu'elle puisse être invisible sous une tourelle. Ça me gêne juste que mécaniquement, en fait, t'es pas d'option. Toi, tu peux éviter, par exemple, les skillshots d'une Zoé. Tu peux QSS sa bulle. Oui, après, bon, Zoé, c'était pas forcément le souci en l'état, mais... Tu penses à qui en ce moment ? A Kali. Tout simplement. Alors qu'on a Viper qui va manquer son stun là-dessus. Et qui arrive à inverser la tendance. Ouais, la wave qui bonne, c'est un classique. Mais il a plus de TP, Viper. Et ça, c'est le point important. C'est-à-dire que là, il peut pas se permettre de prendre des trades. Même des trades favorables face à Uni. L'intérêt de Uni, ici, c'est de prendre des trades. Parce que même si Uni met 100 points de dégâts, qui s'en prend 300, il s'en moque. Il fait deux trades comme ça, il vient soit allé avec le TP. Et il revient, lui, full life face à un mec qui aura perdu du coup 200 HP. Bref. Comprenez un peu le principe. Quand vous avez une TP, vous pouvez prendre des trades défavorables. Ça reste à votre avantage. Alors là, le trade était vraiment très défavorable. Et en plus de ça, c'est compliqué de trouver le timing de back. Ouais, mais ça fait du mal au moins. Viper qui se méfie d'une éventuelle intervention de Lyra. Et qui va pas faire peser la menace du dive sur son vis-à-vis. C'est la première game d'Akali de Uni, tu crois. En tout cas, ça fait depuis un moment. Ce qui est de moi, c'est que Viper, il a pas de ping-part dans le stuff. Parce que là, Viper, il va passer niveau 6 sur cette wave. Et s'il avait attendu la TP back de Uni, il avait une ping-part, il aurait pu all-in oublier instantanément. Comme il a pas de ping-part, il peut pas le faire. Il y a Lyra qui est présent. Unic, il va bientôt passer niveau 6, lui aussi. Attention, le trade est défavorable. La smoke d'un part d'une directement. Viper va être prêt à partir d'arrivée de Lyra. Il a pas fait d'eau dans Dieu. Il a pas fait d'eau dans Dieu. Viper ! Le all-in Viper ! Viper, il a raté ses auto-attaques ! Il prendra quand même le kill. First blood de la part de Viper. Mais waouh ! Il a tapé un creep à un moment. Ça a faillu. Il coûtait tellement cher. Aïe, aïe, aïe. Et ça fait un kill pour Uni. Un pour un sur cette top lane. Attention, le grab qui connect. Les dégâts colossaux sur WildTurtle qui se fait one burst. C'est pas bon du tout ça. C'est pas bon du tout si la cyber de Codison prend les devants, prend son envol. Ça peut coûter très très cher. C'est beau. Codison, c'est un peu encore un enfant. Il a le syndrome de Peter Pan. C'est beau ce que tu dis, Gloppo. On revient à le trade 1 ici. Lyra, il aurait dû faire une dent du haut. Vraiment, il aurait pu. Parce que là, Viper, il a pas peur. Il tape, il tape. Et regardez. On tape un crit du côté de Viper. Il s'est fait peur. Il s'est fait très très peur à Viper avec ça. C'est dommage. C'est rageant quand ça arrive. Et là, WildTurtle qui se laisse surprendre. Par un Utilius qui campait dans les bûches. Et qui permet à Codison de trouver l'aller-retour avec son boomerang. Et un kill. Un reset en early game, ça fait toujours beaucoup de dégâts en fait. Parce que les personnages ont de base pas énormément d'AD la plupart. Même un support qui fait son reset. Ça fait très très mal. D'ailleurs, il y a Malphite aussi, on rappelle, qui a eu des changements en 9.14. Qui permet d'avoir un reset d'auto-attaque sur son Z. Voilà. C'est à peu près le seul changement notable du personnage. Du coup, les Malphites Trinité vont être un petit peu plus rigolos. J'avoue. Affaire à suivre en tout cas Pobelter qui s'en sort finalement très très bien sur cette mid lane. Devant, au niveau du farm. Et qui peut contrôler alors que les junglers mettent l'accent sur ce match-up sur la top lane. Irelia contre Akali. Le 2 contre 2 qui se profile. On temporise. Ouni qui se jette sur Viper. Qui prend le stun instantané. La réaction Viper est très très bonne. Santorin qui arrive pas à faire grand chose pour le moment. Viper extrêmement low HP. Ouni. Ouni. Le kill va être sécurisé. L'aira qui trouve un très très bon cataclysme. Et Santorin qui n'a pas de flash. Qui est en train de se faire slow par le red buff. Qui va se faire bump. Et ça devrait être un double kill. Pris par les clutch gaming sur cette top lane. Tellement bien joué. Tellement bien joué de la part des clutch. Cette game effectivement au niveau de la mid lane. C'est censé farm. C'est censé durer très longtemps. Mais au niveau du top. C'est bien plus dynamique. C'est bien plus efficace. C'est bien plus costaud bien sûr. Et c'est Ouni qui s'en sert avec les honneurs ici. Beaucoup de farm en plus bien sûr. Mais beaucoup de gold supplémentaires par rapport à son adversaire. Ça peut snowball ça sur l'Irelia. Il faut de la pink en stock absolument pour Viper. Il faut de la pink bien sûr. On revoit. On notera un Lyra aussi qui a fait un très très bon boulot. Puisqu'après en fait quand il retourne sur Santorin Lyra. Déjà bon ici il y a le quantiel de dash. Plus ou moins lucky on va dire. Mais quand il retourne. Présente son skill. Il va mettre son dash présente son skill. Je suis d'accord. Et il reste bien devant Santorin. Pour éviter qu'un dash de dernier puisse lui permettre de s'échapper. Le body block. Jusqu'au bout parfaitement exécuté. Et les clutch gaming qui sont en train de gagner. Le bras de fer qui se livrait sous cette top lane. Mais attention parce que Ouni devant avec un pic comme Akali. Ça peut faire des étincelles. On le sait. Tout comme il peut décider de jeter la game. C'est un petit peu la magie de Ouni. C'est la magie d'ENA ça. Et quand t'arrives en 8 tu débloques une compétence passive en fait. Qui s'appelle lancer de game. Et c'est écrit en fait. Tout joueur nord-américain à partir de 20 minutes de jeu lance une pièce. Toutes les 5 minutes. 50% de chance de lancer la game. Et si dans ta team t'en as 3 qui mettent lancer de game. Et 2 qui ont bien de game. Malheureusement t'as perdu. C'est aussi ça qui rend le côté Amérique très spectaculaire. C'est vrai qu'on vend souvent l'Amérique pour sa capacité à faire du spectacle ou autre. Pour le Super Bowl ou n'importe quoi. Ou t'as 4h de pub pour 2h de jeu. Mais c'est toujours du spectacle l'Amérique et c'est pour ça. Nous ont intégré la League of Legends. Les dragons des montagnes commencent par FlyQuest. Les Clutch Gaming qui sans doute. Mais qui ne peuvent pas se permettre d'aller le contester. Puisque Damonté n'est pas au rendez-vous. Il n'a pas sa TP de disponible. Premier objectif neutre pour les FlyQuest. Malgré une défaite assez violente sur la top lane. Ils arrivent quand même à prendre quelques objectifs. Et c'est tant mieux parce qu'ils ont besoin de les récupérer. Ils ont besoin de ne pas tomber derrière trop vite. Ils ont besoin de scale. Et Bot Codisson qui joue de toute façon très agressive. Pareil pour Ouni. On tient au respect Viper. Clutch là. Bah Viper il a trouvé un adversaire à sa taille je pense. C'est vrai que Viper c'est un très très bon taux de planer à nez en tant que planer et tout. Excellent vraiment mécaniquement. Mais bon. Ouni je pense aussi que ça le chauffe un peu de ce genre de joueur justement. Ca le chauffe un peu Ouni on rappelle. Il a toujours cette réputation là. De pouvoir se faire rappeler outil ce que vous voulez. Mais aussi mécaniquement de pouvoir faire des choses assez incroyables. On ne pourra pas lui enlever ça. Pas pour rien qu'il avait été recruté chez la SKT. Pas pour rien non plus qu'il est resté très peu de temps. Mais au moins il peut se dire. Je suis resté un an chez SKT et j'ai fait vice champion du monde. Ce qui, peu importe comment tu le tournes, ça reste bien. C'est la classe. C'est quand même la classe. Il faut le reconnaître. L'héros de la faille est commencé par les Clutch Gaming. Santorin et Wadid sont au rendez-vous. 4000 points de vie sur l'objectif. Ca tombe pas assez vite. Le duel de smite peut-être. Pour faire la différence. Très bon engage proposé par Vulcan. Valkyrie out de la part de Poubelter. 1700 points de vie sur l'héros de la faille. Viper qui arrive. La temporisation de Vulcan à la stopwatch. Alors qu'on a Santorin qui se jette et qui va subtiliser l'objectif au dernier moment. Les Clutch Gaming qui se sont fait jambonner. Mais ils peuvent pas le ramasser par contre. Ils peuvent pas les ramasser pour l'instant. Il peut traverser le mur Santorin. Traversez pas le mur. Réalisez tous ensemble. Pas de soucis. C'est Wadid qui va le récupérer. Ce petit héros de la faille. On peut le mettre au passage sur un mid lane. Ils sont 4. Est-ce que tu récupérerais pas des plaques rapidement ? Est-ce que tu ferais pas un petit forcing un peu sale ici ? Non. Même pas. Ça aurait pu être intéressant de libérer Poubelter assez vite. Mais Damante aurait pu le lire après. De toute façon. On va garder son poche. Parce que Wadid du coup il aura du mal à le mettre au même top. S'il faut débloquer top ou autre. Il sera assez limité dans ses possibilités. Même s'il a des mobility boots. Ouais je suis assez d'accord. Quelqu'un héros de la faille sur une lane où il y a un Azir. C'est généralement une bonne chose. Parce que Azir a quand même un contrôle de lane qui est excellentissime. Avec ses soldats impériaux. Sa range. Ils sont clear. T'es déçu de me dire que c'est la dernière game que ce soit. J'aurais bien été chaud pour avoir une deuxième soirée de lane qui s'enchaîne. Ouais je suis assez d'accord. Il y a des choses comme ça dans la vie ça te rend triste quand tu les apprends. Mais bon, extra Gunblade dans les poches d'Oni. Téléportation top maintenant. Et le trade va clairement être de plus en plus difficile pour Viper. Qui n'a pas réussi à prendre l'ascendance et tout. Grâce à la ERA bien évidemment. Qui a très très bien joué sur cette voie du haut. Le prochain dragon. Dragon des océans. Le dragon mouillé. Le fameux héros de la faille. Finalement mid. Bah voilà. C'est toi qui fait le déplacement également. On investit sur cette mid lane. On va faire sauter quelques plaques. Avant les 14 minutes. La ERA arrive. Les coach gaming qui sont en train de réaliser leur défense. Mais attention la rotation est un peu hasardeuse. Vulcan. Se fait surprendre. Se fait bump. Et se fait tuer par le proc d'aftershock de Wadid. Alors qu'on a un dive qui a été tenté. Mais Poubelter c'est un petit peu empalé. C'est l'empalette. Ouais. On est pas confronté avec les transpalettes. Pas exactement autre chose. Uni est-ce qu'il va cancel au top. Hop. On cancel Viper. C'est juste un petit truc un peu relou. Mais qui fait perdre du temps à Viper. Et qui permettra à Uni ici de rapidement clear. Et de décaler. Ce qui va forcer Viper à la téléportation. S'il veut pas perdre. Ni trop de plaque. Ni trop de farm. Et du coup voilà. Même pas Viper il est obligé de rester. Il est obligé de rester. Donc Uni il a un décalage disponible. Il peut choisir. Soit d'aller prendre la vision à jungle adverse. Notamment mettre une pink en face du red buff. Soit juste de passer mi de faire coucou. Soit d'attendre patiemment au niveau du red buff. Et d'invade avec Lyra. Parce que Lyra est là. Et que le red buff repop dans 20 secondes. Il y a beaucoup d'options. Et il choisit l'option en mode. Je suis un top laner. Je veux juste montrer que je gagne ma lane. Et je reste sous la tour à l'adverse. Et une option adaptée à Uni. Ouais. Podelter. Qui semble pas être autant en forme qu'hier. On va voir. On va voir. La trinité maintenant terminée. Un power stack extrêmement important sur Corki. On le sait. Et au niveau des plaques. C'est quand même équilibré. Allez ça clear. On est en train de préparer le prochain dragon. Dans une trentaine de secondes. Sur ce bot side. Attention hein. Codison qui était tout seul là. Il a son spell shield. Son flash. Ça ira. J'ai toujours un peu peur comme ça. Quand un Alistar qui court dessus. Ouais. Heureusement il y a eu un creep d'ailleurs. Qui a envoyé une attaque sur Alistar. Donc ce qui a cancel aussi les effets des mobiles du boot. C'est tout bête hein. Ce genre de détail. Ça change beaucoup de choses. Bien sûr. Une phase de vitesse intéressante. A vitesse. Un poquito sale. Ma foi. Allez. Est-ce qu'on va tenter la bagarre. Unique ne décale pas. Vraiment. Il est vraiment. Il est juste en mode. Je push top. Je push top. Regardez. Je suis meilleur top laner. Regardez. Regardez. Unique qui décale par contre ici. Beaucoup plus intéressant. Parce qu'il a une grosse capacité de teamfight. Pas téléportation du côté de Viper. Le push est fait. Donc on va être en surnom du côté des clutches. Et non. Il s'arrête. Il s'arrête. Puisque le Dragon est free. Et voilà. Au moins. Il aurait pu être présent. Ce qui aurait fait un 5v4. De la part des clutches gaming. C'est rondement bien mené ici. Dragon. Qui va accentuer la phase de lane des clutches. Et on en profite. Allez. On attend une nette domination. Avec l'avantage dont il dispose. Cette top lane. Le pistolet d'amextech est complété. Alors que du côté de Viper. On n'a rien pour l'instant. Et Viper qui malgré tout. Tient très très bien. Au niveau du farm. Il n'y a toujours pas de première brique. 2000 gold d'avance. Approximativement pour les clutches gaming. C'est une partie qui peut encore être extrêmement serrée. Qui peut encore durer longtemps. Voilà. Les deux équipes ont intérêt à ce que. A atteindre le late game. En théorie oui. Et d'un autre côté. Unii peut débloquer la game tellement vite à un moment. Bah c'est ça. C'est le facteur Unii en fait. Tout simplement. Il y a le facteur X et le facteur Unii. Ouais. Oh. Bien joué Lyra. Petite frappe du dragon smité. Hop. Frappe précis efficace. Et attention le bob sur Centaurine. Directement la bordage. Enchaîne du côté de Vulcan. La grenade SM. C'est évité. Avec la stopwatch. Et Wadid dans la maladie. Directement la volonté de faire. Qui a été envoyé. La grenade SM. Sur Pauvelter. Est-ce qu'on peut le faire. Wildturtle le kill. De récupérer sur Lyra. C'est un kill de part et d'autre. Wadid est mort. Lyra aussi. Ouais. Du 1 pour 1. Plutôt. Plutôt. On retourne farmer tranquillement. Du côté de Codisson. Qui part sur toujours plus d'AD. La lane d'infini est prête aussi. Côté de Wildturtle. Ça va être lent. Cette rencontre. Une rencontre. Bah. Ouais. Je sais pas. C'est un match à la fois long et court. Quoi ? On ne connait pas cette contrepétrie. Vas-y développe. Ah bah. C'était une contrepétrie. Et à la base. C'est un film à la fois long et court. Oui. Je sais ce qu'est une contrepétrie. Mais développe. Pourquoi est-ce que c'est long et court ? Je te laisse faire la contrepétrie. Et puis la retourner. Ah d'accord. C'était long et court métrage ? Long et court. Ok. D'accord. Ça a juste inversé deux lettres. Mais... Ok. D'accord. On sent que c'est du raster-ci. Tu es en train de chercher. C'était trop mignon. Quand tu vas aller le développe. Je me dis. Attends. Je suis pas photographe. Oh la la. Je pensais que pour toi ça pouvait aller vite. Même dans la longueur enfin. Ah je suis un rapide moi. Toujours efficace. Pas besoin de perdre de temps. J'en peux plus de moi. Aie aie aie. Il y a 3000 personnes qui sont là pour entendre ça. Ah bah il faut... Tu vois alors que... Imagine t'as un taf classique. Tu fais des blagues nulles. T'as ton équipe de 4-5 personnes autour de toi. Ils te retournent. Ils me disent. Mais ferme là. Là t'as 3000 personnes. T'as le moins 10 qui rigolent quoi. C'est bien comme vie je trouve. J'ai réussi ma vie. J'ai des gens qui rigolent la même blague. Merci. Donc ils prennent des notes quand tu donnes des recettes. C'est trop bien en fait. Ohlala. Bon. Comme prévu il se passe pas grand chose. Tu veux une autre recette ? Bah vas-y. T'as quoi à proposer ? T'as quoi sous le pied ? Un petit truc que j'avais inventé d'ailleurs. Ca fait longtemps que je l'ai pas inventé alors. T'as fait tes recettes ? Vas-y. Ouais. Les trucs salés c'est plus facile à inventer que le sucré. Genre t'as pas besoin de trucs précis. Enfin tu vois c'est au feeling beaucoup. Faut que j'arrive à m'en souvenir. Parce qu'il y a longtemps que j'ai pas fait ça. C'est une recette où il faudra du fromage ail et fines herbes. Vous voyez le genre de fromage. J'ai pas donné un arc avec le type pour ça. Si moi même. Du poulet. Escalope de poulet bien sûr. Il vous faudra de la courgette. De la tomate. De l'oignon. Et un petit peu d'ail en poudre. Aussi évidemment. Vous pouvez revenir votre poulet dans un morceau de beurre. Vous assaisonnez. C'est le poivre. Pas de soucis. Vous faites dessus un oignon. Vous pouvez même revenir un peu un oignon. Hop. Vous mélangez ça avec le poulet. Vous mettez à cuire votre courgette. Votre tomate en D. Ah oui. Vous mettez un poivron. Pardon. Pardon. Et en fait ce qui va faire la sauce de ça. C'est quand vous allez mettre votre fromage. Et avec tout le jus recraché. Toute l'eau recrachée par les légumes. Donc après à vous de laisser réduire le temps que vous souhaitez. Selon la texture désirée. Mais vous mélangez ça. Vous mettez ça avec du riz. Et c'est excellent comme truc. Voilà. C'est tout simple. Basique. Content que j'ai pas fait ça d'ailleurs. Faudrait que je me retrouve. Je suis très sûr que c'était ça que je faisais. Mais non bon c'est un truc pas mauvais. C'était dans l'esprit. Ouais c'est ça. Intéressant. Je vous avais déjà donné ma recette de bof satay de toute façon je crois. J'étais pas là je crois. Ah. Tu donnes des recettes avec d'autres caster que moi ? Ah peut-être. Sérieusement ? Désolé. Ça devait être Nono peut-être alors. Si c'est Nono ça va c'est ok. Je pense que c'est Nono. Ouais. Nono je tolère. C'est ok. Parce que de toute façon il devait pas écouter. Il y a des chances. Bon. Le dragon des montagnes qui est commencée par les Flyquests. Et la téléportation. Les Cloud Gaming qui vont venir à la contestation. Peut-être la première bataille rangée à 55 de cette game à la 20ème minute. On se retrouve aux abords de la mid lane. Attention le bump. L'initiation est plutôt bien trouvée. Derrière Lyra qui va trouver le cataclysse pour couper la composition des Flyquests en deux. Damante qui est dans le dos. Ouni le tic d'embrasement. Il va survivre jusqu'au bout le top laner Cloud Gaming. Alors qu'on a Viper qui se fait découper Damante. Qui fait charger les soldes d'Imperio et le grab. De Vulcan qui va servir le double kill sur un plateau d'argent à son mid laner. Les Clutch Gaming qui remporte haut la main cette confrontation. Garde Doom. Oh la la. Ca a été compliqué quand même. Ouni il a servi finalement. Comment dire. Il a servi à faire que les adversaires aillent sur lui. Comment on appelle ça. A les attirer pardonnez moi. J'en perds mon français. C'est un peu difficile à cette heure-ci. Mais ouais il a attiré les adversaires. Il a attiré beaucoup de pression sur lui. Ignite et autres. Le seul Ignite d'ailleurs disponible dans la game. Il a réussi à s'en faire avec peu de choses. Et ça a permis à Damante notamment de libérer tout son DPS. Libérer tout son potentiel de pigeon. Il n'y a pas toujours chose aisée. D'autant qu'on conditionne là. Avec deux items crit. Un AD. Dans un fight quand tu mets un ricochet. Ca fait quand même pas mal de dégâts. Même le boomerang vu que c'est des items AD. Il n'est pas négligeable ici. Deuxième dragon élémentaire. Pour les Clutch. On va revoir ça. Unique TP juste au dessus. Mais il est vu. C'est important à noter. Très très important là en fait. Les Flak West qui se regroupent. Damante qui est sur le côté. Regardez. Unique rentre dans la melee. On le verra pas. Par contre pris à partir au niveau du top. Face à Pobelter. Et à Santorin. Ah j'aurais bien refus la fin. 4000 gold d'avance pour les Clutch Gaming. Qui sont peut-être en train de faire le break là-dessus. Ils ont les armes pour accélérer. Ils peuvent faire un Baron Nashor rapidement. Avec Azir. Avec cette Sivir qui a bientôt son troisième item. Et un Dragon des Montagnes de récupéré. Et pour ce faire il va falloir pousser les Flak West à la faute. Les Flak West qui sont privés de toute leur T1. 3 tourelles à 0 pour les Clutch Gaming. Il domine bien cette game. Il domine très très bien. Et puis. Bah t'es un. Tu arrives dans le timing où ton Azir est efficace. A peu près. T'as une Sivir qui est efficace. Akali efficace aussi. Jarvan et Notilus. Pas de soucis. Vulcan d'ailleurs qui est très précis sur ses grappins depuis tout à l'heure. Faut noter aussi sa performance. Parce que c'est vrai que les supports sont un petit peu parfois mis en retrait. Mais ici. Il s'illustre parfaitement je trouve. Et les rotations qui est toutes indiquées pour les Clutch Gaming. Mid to top. Pour surprendre Viper. Lui faire perdre du farm et gratter la tourelle. Attention le flash il est très agressif. On fait vers plus que lui faire perdre du farm. On lui met la complète salade tomate-oignon. Le cataclysme. Le flash grab absolument tout. Viper crucifié sur cette top lane. Quand tu frappes quelqu'un tu mets une salade tomate-oignon toi. T'es un peu dans un manga. L'attaque de la salade ! L'attaque de la tomate et tout. C'est un peu bizarre. Entre les pains, les pastèques, les pêches. Il y a Glopo le survivant. Les pains, les pastèques, les pêches. C'est beaucoup de... C'est des salades de fruits ça que tu fais. Il y a beaucoup de comparaisons avec les fruits. Moi j'aimais bien le manga Shinokuto no Glopo. Un grand classique. Bah ouais. Ça sonne bien non ? Shinokuto no Glopo. Ouais. Ça se tient. Il faut le dire avec la bonne intonation mais ça le fait. Et puis on se fait un petit générique. Glopo, survivant DNA. Glopo, souvent écoute les recettes. S'il vient casser les DNA la nuit. Va show gaming et repars le matin. Glopo, survivant DNA. Glopo. C'est un concept je pense. Il y a des trucs ouais. Bon. 5 tourelles à 0. Les clash gaming toujours plus d'avance. face à une équipe FlyQuest qui semble commencer à peiner à trouver des solutions. Et qui est plongée dans le noir lorsqu'il s'agit du Baron Nashor. Sans aucune information il va falloir prendre des risques. Pour avancer. Pour mettre des wards. Et ça devrait être puni. On a de quoi trouver des catchs. Côté clutch gaming avec le grab de Nautilus. Le combo cataclysme de la RA. La partition impériale de Damonte. Et ils ont intérêt à jouer autour de ça. Il y a pas beaucoup d'options quand même. Enfin les clutches en ont énormément. Mais côté FlyQuest en fait c'est tu catches quelqu'un. Tu catches quelqu'un avec la prison de glace et t'essayes de faire du one burst. Ensuite t'es en 5v4. C'est pour ça il faut sortir de la base. Et ils ont pas de force à l'altération disponible probablement. Ils ont pas moyen de check les buissons non plus de façon assez safe. C'est un peu un problème côté FlyQuest. C'est à dire que. Si Poblter n'est pas avec toi. T'as pas vraiment de check. Parce que t'as pas ni ton. Ni les missiles. Ni les bombes pour ressort. Et y a pas Trinket Blood disponible pour l'instant. Donc c'est toujours un petit peu compliqué de sortir. Bot. Le push a été fait la part de Damonte. La NTP est disponible. C'est pour ça que Ooni est avec sa team. Et Damonte était bot. On va pouvoir faire s'écraser quelques creeps. Donc perte de ressources du côté des FlyQuest. 6000 gold de retard. Et ça ne va faire que croître. Donc ils n'arrivent pas à retrouver un timing. Mais ils peuvent pas le prendre le timing. Tant que WildTurtle n'a pas évidemment un troisième item. Parce qu'il a pas les dégâts suffisants. Pareil on a besoin d'un troisième item sur Poblter. Oh Viper. Viper je crois qu'il a tilt. Il est en train de rundown. Oh les Clutch Gaming qui se... Ok d'accord. Tu acceptes pas cette offrande du top laner FlyQuest. Il a offré sa vie. Bah ouais. Il faut étonner aussi. Il se rejoint. C'était littéralement du rundown qu'il t'ait proposé. Ou alors il voulait bailler les adversaires sur lui. Pour que sa team puisse à côté. Faire le baron. Ah non ils ont de quoi le tenir. J'irais pas faire le baron mais reprendre plus facilement le contrôle de la jungle topside. Parce que comme je disais ils avaient du mal à sortir. Ils avaient pas encore trinkled blood de up. Là ils en ont deux maintenant. Et du coup c'était peut-être pour diminuer un peu la pression qu'il y avait sur le reste de la map. Reprendre le contrôle. Et pas mal à cette team de souffler un certain temps. Parce qu'il remenait les adversaires assez loin. Mais bon. Unni on lui laisse le blue buff. Il va même pas laisser Adamonte. Il sait que c'est lui le vrai carry Unni. Il a les armes pour aller détruire les adversaires. Il va contrôler. Oh là là. Il a pris un blue buff. La foule est en délire. Ouh. 3-0-1. Pistolame plus Morello. T'aimerais bien toi aussi qu'on fasse des acclamations quand tu prends du blue buff en game. Ouais j'avoue. Ça rappelle l'époque où il se passait tellement rien que quand il y avait une ward qui était détruite le public applaudissait. Ah ouais. Quelle saison ça c'était ? 4-5. Je sais plus effectivement. Bah t'as ça et t'as les gens qui prennent des pop-corn et qui attendent que la game bouge un petit peu. Ce qui est notre cas ici. Mais on a bientôt le quatrième item du côté de Codison. Trois items plus une stopwatch du côté de Damonte. Là les clutch ils pourraient forcer des moves. Mais est-ce qu'ils veulent vraiment le faire ? J'ai l'impression qu'ils attendent vraiment l'erreur des flyquests plutôt et qu'ils jouent juste en contrôle. En essayant de faire croître petit à petit l'écart de gold avec juste un contrôle de la jungle. Il y a quand même une T3 bot à récupérer. T2 pardon. T2 bot. C'est quelque chose de faisable pour eux. Ooni qui a récupéré sa téléportation donc il a plus besoin d'être avec ses copains. Et on le voit Ooni repart bot. Là où Damonte maintenant est avec la team. Ooni qui va inverser la tendance sur cette bot lane. Les clutch gaming. Ça y est. Le call est fait. On commence ce baron Nashor. Je l'avais dit qu'avec Azir on pouvait le faire. Sauf que les flyquests ont l'information. Il tombait vite ce baron. Ils ont déjà midlife. C'est dommage qu'ils aient pas été un peu plus consciencieux sur la prise de la vision des clutch gaming. Ce baron Nashor aurait pu être gratuit. Et les flyquests qui sont quand même recroquevillés. Ils n'osent pas trop avancer trop profondément dans leur jungle. Là c'est de voir se cacher derrière un mur quand toi tu vois qu'il y a une ward là-dedans. Tu sens qu'il y a de l'idée. Mais j'espère qu'ils vont retirer un sweeper derrière quand même. Santorin est-ce que le sweeper va être là ? Santorin. Oui, oui, ils vont avoir la formation. Ok, voilà. Ils savent qu'il y a une ward ici. C'est important pour les flyquests. Parce que ce genre de ward est tellement dangereuse. Tu ne sais pas qu'elle est là. Uni a pris son blue buff. Il a récupéré le blue buff adverse. Attention Uni. Il a bientôt l'énergie. Hop ! Il s'est récupéré niveau 16 en plus du côté de Uni maintenant. Ultimate rang 3. Ça devient problématique pour n'importe qui. On rappelle qu'il y avait eu un nerf de Irelia non négligeable. C'est que son Z ne protège plus des dégâts magiques. Face à une Akali, ce n'est pas forcément la joie de jouer Irelia. Ouais, Uni qui va pouvoir progresser sur cette botlane. Tenir en respect Viper. L'empêcher éventuellement de TP. Et là, les coach gaming, il faut exploiter cet avantage sur la botlane. Il faut forcer ce Baron Nashor. Il faut pousser des flyquests à la faute. Ça y est, c'est ce que l'on est en train de faire. Le Baron Nashor qui tombe très très vite. Est-ce qu'on peut trouver le hotmate ? Absolument pas. Oh, la TP de Uni. La TP de Uni, il arrive derrière. Il est peut-être seul. Mais peut-il le faire en AV3, Uni ? Attention. Finalement, il va faire le tour. C'est dommage. C'est une TP un peu gâchée ici. Il s'attendait vraiment à ce que ses petits copains suivent les adversaires à mon avis. Mais voilà. On n'a pas osé du côté des clutchs. On préfère jouer safe. C'est bien de jouer safe. C'est dommage pour nous, mais c'est très bien pour l'équipe. Bon, le Baron Nashor porté par 5 joueurs. Les clutch gaming, ils ont champ libre a priori. Pour aller faire tomber cet étroit. Il va falloir mettre le waveclear FlyQuest en place pour pouvoir contenir une équipe clutch gaming. Décider à terminer cette partie. Regardez, on est à la demi-heure de jeu. Ils ont peut-être leur meilleure chance pour infiltrer la base adverse. Il faut faire un forcing. Il y a beaucoup de CC en face. Il y a aussi des dégâts de Tristana Corki. Il y a du waveclear. Tristana Corki, c'est pas mal le combo. La bombe plus les bombes tout simplement. Mophosphore, la bombe de Tristana. Les passifs de Tristana. Et cette T2 qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. T2 gauloise. Attention, Wadjit qui essaie de forcer un peu sur Damonte. Mais on n'attrapera pas le pigeon malheureusement. Damonte qui n'a plus de flash directement le package du Pobelter. Quoique aussi Damonte qui tombe shutdown. C'est un point pour le moment sur la milette. Vulcan qui lui aussi va tomber sur la top. L'NC, Uni qui push. Et oui, Uni a claqué la TP tout à l'heure. Donc maintenant, les FlyQuest en profite font une hard engage. L'inbeater top qui devrait tomber lui aussi. Et c'est ce qu'on revient assez vite du côté de Wadjit. Il court tabadadabada. C'est le même bruit qu'Amtaro avec ses petites pattes de Hurdle. Et il arrivera assez vite. Uni prend peur et s'enfuit. C'est là T2 botlane qui va aller aussi tomber. Donc T3 top, T2 botlane. J'ai cru au jeu T2 game. Ouais, ils essaient de se débrouiller tant bien que mal. Heureusement, l'inbeater top va quand même tomber. Mission accomplie. Pour les soldats Uni sur la top lane en split push. Et les cloches gaming qui vont reculer et peut-être reporter leur attention. Ils s'en sont sur ce dragon infernal qui apparaît dans une cinquantaine de secondes. Les FlyQuest qui s'en sont honorablement tirés. Ils auraient pu perdre la game tout simplement là-dessus. Ouais mais là il y a une TP côté FlyQuest et sa TP elle est utilisée par la team. Parce que le bait de Damonte il était bien sans la TP de Viper. Ouais, ça en suit un teamfight un peu chaotique. C'est à dire qu'après tout ça, c'est quand même les cloches qui progressent sur la map. Mais tu sens qu'il y a une espèce d'esprit fighting du côté FlyQuest. Un Shonen Spirit. C'est important ça je pense. Parce qu'ils ont une draft qui a un bon scaling. Il y a des teams où tu dis qu'ils ne peuvent plus rien faire. Là non, c'est pas comme s'ils ne pouvaient plus rien faire. C'est qu'ils peuvent largement gagner un bon teamfight. Et ça change tout. A noter le static shield sur Walter Taylor. L'intérêt c'est que comme le Rionan, c'est les deux items Azale qui apportent le plus de vitesse d'attaque. Soit 40% autant qu'une Trinity et 5% de plus que les bots de Berserk. Voilà pour la partie stat. Et surtout en fait comme tu as un proc qui va toucher plusieurs ennemis. Bah tu vas facilement choper un Acid qui permet de reset ton jump. Ce qui est très important en teamfight pour Tristana. Et qui permet après évidemment comme tu as proc statique et proc de rapid fire de rentabiliser d'autant plus. Tu fais un storm résident. Oh l'extech flash Wadié une nouvelle fois qui va forcer l'initiation. La réponse cette passée est bonne de la part des Clutch Gaming. Très belle prison de glace ajustée dans la backline. C'est Damonte qui va sauter d'entrée de jeu. Mais il y a Uni qui se joint au teamfight. Et on voit que Centauri est dans la tourmente. Il va tomber le premier du côté FlyQuest 1 pour 1. Mais le mal est fait. Il faut répondre au push des Super Spears sur la top lane. Qui ont déjà détruit la première T4. Pendant que la composition Clutch Gaming avance sur la bot lane. Le second inhibiteur va être détruit. Oh Pobelter sur Uni. Pobelter, Pobelter, Pobelter. Est-ce qu'il peut le faire tout de même ? C'est compliqué. Uni qui réussit à s'échapper dans la smoke. Pobelter sur le côté. Regardez Vulcan qui va se sacrifier. La T3 mid lane tombera tout de même. Et du côté des Clutch, je trouve qu'ils ont réussi malgré les différents problèmes et le fait que Uni n'ait pas TP à bien se débrouiller sur ce Nashor. Parce qu'il débloque 2 inhibs. Il y avait T3 top. T2 bot. T3 bot. T3 mi. Donc 4 tourelles, 2 inhibs. C'est pas mal. Et un dragon infernal. Et une T4. Ouais. Les Clutch Gaming qui arrivent à avancer quand même. Pas à pas. Et pourtant les FlyQuest ils essayent. Ils assistent pas. Ils sont pas spectateurs de leur fin. Ils tentent d'être acteurs de leur comeback. Et il faut. Ils ont la draft court. Vraiment. Il y a du wave clear. Il y a du team fight. Il y a de la bagarre. Il y a du scaling late game. Il y a tout ce qu'il faut. Peut-être juste pas assez de gold pour faire face aux adversaires. Mais bon. Sur un bon team fight. Sur une bonne gestion. Il y a un truc à faire. Et Codison par contre. Le stud. Oh. La pin. Ouais. Là. S'il te met une auto-attaque. Tu la sens passer. Alors. Le Z de la. Les ricochets de Sivir peuvent crit. Mais ils font pas d'effet on hit. Du coup ça ne te régène pas. Je pense. Je sais pas exactement. Non non. Pour ça qu'il y a des Sivir qui faisaient Death Dance. Ok. Ça ça régène. Cette information. Ouadid une nouvelle fois. Qui va chercher à initier. Il a débloqué de belles choses là. Sur les premières phases de siège des Clutch Gaming. Le Extech Flash pour arriver dans le dos peut être très intéressant. Je crois qu'il a été vu. Alors que les Clutch Gaming sont en train de progresser sur l'inhibiteur. Est-ce qu'il Extech Flash ? Est-ce qu'il fait la virgule pour arriver dans le dos ? C'est ce qu'il a fait Ouadid. Mais il est détecté par l'Aira. Ouadid qui se retrouve dans la Tourmente. On n'hésite pas à claquer le Cataclysm. Il se fait expulser par un coup de tête. Mais voilà. On met absolument tout pour sécuriser le kill sur le support de FlyQuest. La backline. Viper et Poubelter ne pourront rien changer. Privé de leur support. Les FlyQuest vont être un petit peu en difficulté pour engager. Il reste encore Santorin. Il s'est pris tellement de CC. C'est le moment où tu n'es pas content de jouer à League of Legends. Quand tu prends autant de CC. Bah tu joues pas en fait. C'est tout simplement. C'est un peu ça. Avant d'être content ou pas en fait tu joues pas donc. On peut être content de pas jouer parfois. Ouais c'est vrai. Quand je regarde certains streams et que je vois l'état de certaines soloQ. Je me dis. C'est bien fait de regarder un stream et pas de lancer une game. C'est parfois le bon plan. Et allez côté clutch. On va pouvoir aller faire ce Baron Nashor. Ils ont 3 imbeaters. Ils peuvent aller ensuite dans la base adverse. Tout simplement. Détruire tout ça. Ce qui est rigolo c'est que le Nashor va tomber tellement vite. Qu'il aurait limite pu ne pas terminer son back maintenant. Attendre la fin du Nash. Et faire le recall. Ouais. Il n'y a pas grand chose bien sûr. Bon alors. Gardoum. J'ai une question extrêmement sérieuse. Vas-y. On va font 1 plus 1. Non. Quand tu as 3 inhibiteurs détruits. Plus qu'une t'es 4. Et qu'en face il y a un Baron Nashor qui est porté par 5 joueurs. Qu'est-ce que tu fais ? Tu gagnes les worlds après en 2017. Tu t'appelles Samsung Galaxy. Voilà. Voilà. Et quand tu t'appelles FlyQuest ? Faire ta game. Ok. Voilà. C'est... C'est dit. Bon. Ouni il n'a pas de TP. Ouais il a TP top directement pour accompagner les creeps. Ouni. Ils veulent vraiment une armée de Megazord dans la base adverse. Pourquoi ? Parce qu'il y a une victoire top repop maintenant. Ils vont avoir quand même beaucoup de sbire. Ils peuvent le prendre. Pas trop de soucis. On maintient la pression un peu partout évidemment sur les adversaires. Il y a toujours un stopwatch disponible du côté de Damonte. Il faut que j'arrête de dire évidemment. C'est terrible. Allez. Le siège de l'inhibiteur qui vient de réapparaître. Aucun. Un instant de répit offert au FlyQuest. Wadid. L'homme de la situation peut-être qu'à son flash. Il claque. Tout pour aller forcer l'engagement. Mais il rate complètement son combo. Et du coup peut-être que son équipe va complètement s'empaler. Oui c'est totalement le cas. Il ne reste que Santorin qui s'est fait one burst. C'est un clean ace que s'offrent les Clutch Gaming 5 pour 0 pour finalement porter ce coup de grâce. 36 minutes. C'est le temps qui aura été nécessaire. Ils pouvaient le faire en moins longtemps. Je pense aussi. Mais ils ont voulu jouer safe. Et tu sentais qu'Uni il voulait moins jouer safe. Quand il a fait sa TP top. Après qu'ils aient pris le Nash le premier. Genre sa TP top. Sa TP derrière les adversaires en mode Ah vous venez prendre le Nash venez on va bagarrer. Et sa team fait non. Non non ils se cassent tous. Tu sentais qu'Uni il ne voulait pas jouer si passif. Du coup c'est pour ça qu'il n'est pas satisfait de la victoire. Il sait qu'il y avait beaucoup mieux à faire. Je suis tellement sûr en plus que c'est ça. C'est un peu moins. Let's go. Dig on 3. 1, 2, 3. Dig ! Tiger 3. 1, 2, 3. Ouais. 1, 2, 3. Je ne comprends pas. Si quelqu'un a mieux compris que moi. Ce qui est fort possible. Je n'ai pas cette possibilité. Un peu. Bien. Viva l'Algérie. Oui. Ça y fait penser c'est vrai. Un qui plom ? Hein ? Non non non. C'est le cri de célébration des Algériens. Ah. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Donc il y a de l'Anglais. Il y a du Spunball. Il y a du français mais il n'y a pas d'Algériens dedans. Ce n'est pas logique. Ok. Je ne vais pas chercher la logique en fait. C'est la mondialisation. Il y a plein de trucs dans lesquels je ne cherche plus la logique. Je trouve ça assez bizarre et rigolo. Mais ce n'est pas très grave en tout cas. Effectivement victoire des clottes ici. Dès le début ça a bien marché. Ça a bien cliqué. Les gang top de l'ARRA ont bien fonctionné avec Ooni. Qui était bien dans sa game. Les team fights ensuite ont été rondement menés. Il y a Damonte qui a rapidement récupéré 3 kills d'ailleurs. Et du coup tu as eu un Azir comme ça qui était bien. Tu as eu un Ooni qui mettait beaucoup de pression. Ils ont été un peu lents à finir comme on l'a dit. Ils ont pris un premier Nashor. Ils avaient moyen de faire beaucoup plus. Mais ils ont été saves. Ils ont quand même pris 2 inhibs, 4 tourelles. Bon ils ont attendu le deuxième Nash. Après c'est vraiment le temps que les Nash pop. Mais tout le reste était plutôt ok. Au début on a eu un bras de fer quasiment en 2 contre 2 qui s'est livré sur la top lane. Ça a été remporté haut la main par le Clutch Gaming. A partir de là ils avaient un split push d'activé avec Ooni. Et autour de ça petit à petit ils ont réussi à prendre l'avantage. Et à remporter une victoire en 36 minutes. On est d'accord que ça aurait pu durer un peu moins longtemps. S'ils jouaient de façon un peu plus agressive. Mais voilà quand même une clean win. On peut le dire quand même. En soi ils n'ont pas fait d'erreur grossière. L'école Baron était bien fait. Ce n'était pas du pile ou face. Clean win pour les NA. C'est clean. Ça pouvait être plus rapide. Mais en tout cas c'était clean. Ils n'ont pas fait d'erreur grossière. De trucs un peu sales ni rien. Donc pour le coup on ne va pas s'en plaindre. On n'a pas d'interview glopo. On va donc pouvoir se quitter là. Mesdames, messieurs. Merci à vous d'avoir été présents. Si vous voulez des recettes de cuisine. Allez sur le vlog. Gardons le cuisine. Non je déconne. Ça n'existe pas. Mais merci à vous pour cette soirée. On se retrouve dès mardi soir pour les playoffs de la LFL. Et à première vue ce sera mercredi pour la finale de la LFL. Vous pourrez gagner des places pour les Worlds. Soyez présents évidemment au niveau du pré-show à 19h30. LCK, LCS, LEC. Tout reprend de façon classique la semaine prochaine. Mardi 19h30 sur Gaming LoL pour la LFL. Merci à vous.